bonjour à tous c'est Slash033 on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide des trophées sur le jeu Pnomo Capsula sur PS5 donc jeu qui peut se trouver sur différents supports européens américains je crois qu'il y a japonais je sais plus quoi d'autre encore donc voilà petit jeu d'énigmes assez faisable et facile qui va vous demander environ une petite demi-heure de jeu donc on contrôle un espèce de petit wagonnet comme ça on peut faire des décharges d'électricité en restant appuyé sur la croix et accéléré en restant appuyé sur le carré donc là voilà on fait monter la plateforme hop on passe ici voilà on fait monter cette plateforme là voilà en activant celui là on fait monter la plateforme au loin on se laisse tomber pour avoir un trophée et on continue on réactive ça pour aller continuer notre chemin que l'on a débloqué donc il faut contrôler avec le joystick le petit cylindre et essayer de suivre les rails parce que sinon ça vous fera des fois voilà comme là pas bien mis hop ça fait un peu reculer ici on a des boîtes téléphoniques on se met en dessous on reste appuyé sur la croix et donc va falloir rentrer un code pour débloquer la suite donc dans un premier temps vous voyez on a mis en surbrillance le bouton on en haut à gauche donc on appuie vers le haut ou vers le bas pour mettre sur on et donc on va taper le premier code qui est 55 20 donc avec les flèches de droite on sélectionne le rouleau haut et on va sur un coup à droite pour le mettre en surbrillance envoyé on appuie vers le haut ça envoie le télégraphe et ça nous libérer la suite et voilà allez c'est parti on continue arrive dans une grande zone qui voilà qui va être un grand casse-tête pour aller jusqu'au bout allez c'est parti on passe par ici parce que le passage de la suite du niveau est bloqué accéléré donc on va voilà activer celui-là pour aller à l'étage ici on a trois objets qu'on peut électrifier donc on commence par celui-là ensuite on a celui-là et enfin le dernier voilà donc là on peut revenir en arrière hop on réactive le petit portail et on se met à ce niveau là pour basculer sur ce panneau donc là voilà on va déjà un coup à droite pour allumer la manivelle donc toujours pareil on se déplace gauche droite et haut et bas pour appuyer sur les objets donc ici ce qu'on va faire vous avez vu on a des boutons donc on appuie sur chaque bouton pour que la lumière devienne vert donc avec la flèche du haut voilà on revient en arrière avec la flèche de gauche et on appuie sur envoyer un rapport voilà ça va nous faire tomber le rapport maintenant on se place en dessous on reste appuyé sur la croix même topo que tout à l'heure on met la machine sur bonne et donc là le code ça sera 79 34 hop on appuie sur envoyer et on a le deuxième postmaster sur 5 qui va nous débloquer le niveau initialement bloqué allez on revient au début du niveau du coup hop on réactive le portail pour débloquer le bon passage et on continue donc maintenant on va se retrouver face à des nouveaux systèmes d'énigmes c'est vous avez vu il ya des il ya des petites ampoules en fait qui alimente des cerceaux de lumière qui bloquent les routes et d'ailleurs avant de monter on va aller là voilà donc là ne pas aller trop vite pour éviter de tomber en soi c'est pas très grave on recommencera juste là où au début de la zone tout simplement aller on continue on active ici donc là on peut aller désactiver celui là vous avez vu il ya un petit trou là entre les deux passerelles donc on peut pas continuer à gauche on va faire monter par ici voilà on va pas trop loin pour pas tomber là c'est pareil et on va désactiver l'ampoule rouge on fait demi-tour on reprend le chemin inverse bon ici j'aime pas trop trop accélérer parce qu'on a vite fait de se casser la figure voilà voilà allez donc là on a désactivé euh... là non on appuie rien au bout non c'est bon on appuie rien ah bah voilà j'ai fait le con j'ai pas fait attention je regardais à droite bon c'est pas grave donc on allez oh On grimpe. Allez, tac, ici c'est fait. On active ici. Voilà, donc là, on continue notre route. Alors, vous avez vu, ici c'est bloqué. Donc, hop, dedans, on vient activer ça. Donc, ici, on vient électrifier la roue. On la met à gauche. On réappuie sur le bouton croix pour quitter. Et on vient activer la roue. Voilà, ça nous libère un petit passage. Il va nous ramener un interrupteur. Pareil, on électrifie pour activer. Et ça nous libère un nouveau postmaster. Donc, comme les autres fois, on active le bouton on. Cette fois-ci, le code, c'est 4509. On fait envoyer. Et c'est bon. Donc, on a ouvert la porte. On fait demi-tour. On active le portail. Et on continue. Donc, vous verrez, il y aura des zones où votre cylindre, vous le verrez très très peu. Ça compliquera un peu les choses. Donc là, hop. Le quatrième postmaster sur cinq. Même topo. On ahume la machine. Cette fois-ci, le code, c'est 8882. On appuie sur la flèche du haut pour envoyer. Ça débloque la suite du niveau. Hop. On arrive au dernier postmaster. Comme d'hab, flèche du haut pour allumer. Cette fois-ci, le code 81-91. Hop. Et flèche du haut pour envoyer. Donc ça, on a fini sur les postmasters. On a fait les cinq. Et on peut continuer la zone. Donc là, initialement, le chemin nous fait partir vers le haut. On y va. Là, on est à l'ampoule rouge. Ce qu'on fait, on continue toujours un petit peu. Vous voyez. On arrive à l'ampoule verte. Là, on va pas trop loin. Voilà. Donc là, on peut faire demi-tour. On active le portail. Et hop. On peut partir. Donc là, on va commencer par activer le portail là. Pour aller éteindre l'ampoule rouge. On continue sur la gauche. Donc là, vous avez vu. Voilà. Le petit cylindre. On le voit très, très peu. Euh. Donc. On va commencer à essayer de repérer. Voilà. Tac. On n'est pas assez avancé. Alors. Je me rappelle plus. Si sur la droite, j'ai une ampoule ou pas. Euh. Ah si. Voilà. On a l'ampoule bleue ici. Voilà. Et après, il n'y a pas de suite. Donc ici, on revient au début. Euh. Non. J'avais déjà activé le portail. Donc ça va. On va activer le portail là. Pour aller débloquer l'ampoule turquoise. On va refaire demi-tour. On va refaire demi-tour. Parce que vous avez vu, il y a un trou. C'est pour ça que... C'est un peu chiant pour viser les petits portails. Vu qu'on ne voit pas grand chose. Allez. On remonte. Et après, on va redescendre. Voilà. On active celui-là pour descendre. Voilà. On active celui-là aussi. Et on continue sur la droite. Et on continue sur la droite. l'ampoule jaune en bas. Donc. Hop. On active le portail là. On va aller éteindre l'ampoule jaune en faisant attention de ne pas aller trop loin. Je crois que je suis limite limite là. Je crois qu'il faut activer celui-là. Je vais vite le savoir. Euh. Non. Pas celui-là. Je me suis trompé. Donc. Pour ne pas vous tromper, vous refaites juste demi-tour. Donc. Voilà. Ici, on va éteindre. On va venir éteindre. Voilà. L'ampoule roise en ayant suivi juste le chemin. Et maintenant, il va falloir qu'on prenne le chemin du bas pour débloquer la bleue. Donc, on va venir. Hop. Ici. On va revenir là. Réactiver. Le portail. Cette fois-ci, on va pouvoir aller débloquer l'ampoule bleue. Ah. Je suis passé loin. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on remonte tout en haut. Donc, on vient réactiver le portail ici. On remonte. On active celui-là. celui-ci. Et le passage étant libéré, on va pouvoir continuer notre trajet. pour une nouvelle énigme. Donc, ici, énigmes pas très compliquées. On appuie vers le haut pour activer la machine. Et ensuite, on appuie une fois sur la croix pour sélectionner l'aiguille noire. Donc, l'aiguille noire va contrôler les chiffres de gauche. L'aiguille rouge qu'on obtient en rappuyant sur la croix, justement sur brillance là, va activer elle les chiffres de la gauche. Donc, on va avoir cinq images. Il va falloir trouver les cinq codes que je vais vous donner, bien sûr. Donc, première image, le code, c'est 7632. Donc, avec la flèche du haut ou du bas, on modifie les chiffres. Donc, 76, on a fait le premier chiffre avec la flèche du haut et on fait le second chiffre avec la flèche de droite ou de gauche. Donc, on va à 76. On a fait le 76. On appuie sur la croix pour basculer sur l'aiguille de gauche. Et donc là, 32. La flèche du haut pour le chiffre de gauche et la flèche de droite pour le chiffre de droite. Autant pour moi. Donc là, j'ai fait mon code. Je reste appuyé sur la croix pour remettre une décharge. Et identique ici. On appuie sur la croix pour atteindre le petit interrupteur qui se situe là. On appuie vers la flèche du haut et ça envoie l'image. Il va falloir trouver le code de la seconde image. Donc, on réactive. On appuie sur la croix. Donc là, le deuxième code, c'est 79, 21. Donc là, on a juste le chiffre de droite à changer ici. On appuie sur la croix. Et voilà, 79, 21. On reste appuyé sur la croix. Et on recommence ici. On valide avec la flèche du haut. Et l'image passe. Il nous en reste encore trois à faire. C'est toujours la même procédure. Donc, on appuie pour aller sélectionner l'aiguille. On appuie l'aiguille noire. On appuie pour l'aiguille rouge. Donc là, le code 76, 21. Donc là, on a déjà les bons chiffres à droite. On revient ici. On réélectrifie la zone. Et on appuie sur la flèche du haut. Hop, encore deux. On revient. Là, le code, c'est 79, 0, 0. Donc, hop, 79, 0, 0. On reste appuyé sur la croix. Et on retourne activer ici. Tac. Maintenant, dernière image. Le code 75, 22. Donc, hop, 75, 22. Ça sera notre dernier code. Voilà. On voit la dernière image. Ça sera fini avec les codes et tout ça. Il y en aura plus jusqu'au platine. Maintenant, ça va être que... Un casse-tête à éteindre les ampoules sur une grande zone. On est sur la dernière zone du jeu. qui est très, très grande. Allez. On va commencer par là. On va aller éteindre les deux ampoules qu'on peut éteindre. Voilà. OK. Ici, on reviendra bien plus tard. Allez. On active le portail pour aller dans l'autre zone. On va aller en premier coup en bas. Donc là, on ne voit pas notre... notre cylindre. Donc voilà. On active le portail là. Voilà. Ici, on a l'ampoule jaune. Et ici, la route est bloquée, je crois. Voilà, c'est ça. Une fois l'ampoule jaune défaite, on réactive le petit portail. On revient dans notre tuyau. On essaye de deviner où se situe le cylindre. Et on va aller du coup, voilà, réactiver le portail ici pour aller dans l'autre zone. Donc ici, aller là-bas, on voit bien que c'est bloqué. Donc ça ne sert à rien. On active là. On va couper celle-là. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de suite ici. Donc on revient en arrière. Oh. Donc voilà. On repasse ici. C'est débloqué maintenant. On va dans le tuyau. Ah, putain. Je vous disais tout à l'heure... Il y a des fois, ça galère. Voilà. On va débloquer. débloquer l'accès en bas continue le tuyau et de se repérer un peu compliqué et voilà on a désactivé l'ampoule jaune qui traînait là on refait demi-tour donc ici on continue tout droit toujours dans les tuyaux pour aller débloquer l'ampoule rose et je suis pas c'est le proche voilà là si on fait deux millimètres de plus se retrouvent par terre donc là on a bientôt fini nous reste deux ampoules une ou deux ampoules à désactiver donc ici on remet un petit coup sur le portail on remonte on revient au début de la zone on active celui là voilà on va désactiver la dernière ampoule c'est ça qui va nous donner accès à la petite zone ronde qui est la fin du niveau et on est tombé parce que j'étais trop vite allez c'est pas grave on est à côté on y retourne vite fait voilà l'ampoule éteinte toute la zone est libre on peut aller finir le niveau et décrocher le platine donc on réactive là ici autant pour moi il faut réactiver bien sûr voilà on file dans la zone qu'on pouvait pas explorer tout à l'heure et nous allons arriver sur la plateforme ronde qui est maintenant libérée voilà pour décrocher l'aéro plateforme et le platine du jeu voilà nevmo capsula donc j'espère que ce guide vous aura plu et vous aidera à obtenir le platine sur ce n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait et nous on vous dit à très bientôt allez ciao 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 ciao